Les historiens exercent un grand pouvoir et certains d'entre eux le savent bien. Ils recréent le passé en le modelant selon leur propre interprétation. Ce faisant, ils modifient aussi l'avenir. Quelle est vraiment notre histoire ? Comment percevons-nous notre propre futur ? Tirés des hérétiques de Dune, ces mots émanent de la plume de l'auteur Frank Herbert. Né en 1920 et décédé en 1986, il est aujourd'hui principalement connu pour être un auteur de romans de science-fiction avec pour oeuvre principale le cycle de Dune. Avec la sortie prochaine du second film réalisé par Denis Villeneuve, j'avais envie de vous proposer une série de quelques vidéos sur l'univers de Dune. L'objectif n'est pas de tout raconter, voyez plutôt ces vidéos comme des compagnons de route qui, je l'espère, essayeront de répondre à vos questions tout en apportant du contexte pour bien comprendre cet univers. Cette vidéo a donc pour vocation d'être une introduction à la saga dans sa globalité et elle se veut non exhaustive. Le cycle de Dune étant une oeuvre aussi vaste que complexe, je préfère y aller pas à pas sans trop risquer de vous brusquer. Bien, maintenant que le cadre à suivre est fixé, nous pouvons commencer. Dans un premier temps, je souhaite cadrer cette saga d'un point de vue littéraire. L'histoire de Dune débute en 1965 sous la plume de Frank Herbert pour se terminer en 1985 avec le sixième et dernier ouvrage écrit par l'auteur. Le livre s'achève sur un énorme cliffhanger qui devait déboucher sur un septième roman qui ne verra jamais le jour sous la plume de l'auteur. Frank Herbert décède en 1986, laissant une saga inachevée. En tant qu'héritier testamentaire, son fils Brian Herbert, aidé par l'auteur Kevin Anderson, rédigeront ensemble des suites à l'oeuvre initiée par Frank Herbert. Entre l'année 2000 et 2022, les deux écrivains publieront pas moins de 16 livres basés sur des notes laissées par l'auteur originel de la saga. Deux livres feront également office de conclusion au cycle de Dune et quant aux autres ouvrages, ils s'intéresseront plutôt à déblayer les contours de la saga, que ce soit en lien avec sa mythologie ou ses origines. Il faut toutefois noter que les 16 livres écrits par le fils Herbert ne sont pas toujours très appréciés des fans de l'univers, certains lui reprochent un fanservice à foison avec un style littéraire très éloigné de la plume de son père. Pour beaucoup, le cycle de Dune ne comporte que 6 romans, ceux de Frank, préférant délaisser les compléments publiés par son fils. Cela ne semble donc pas être la même configuration que pour le cas de la famille Tolkien par exemple. A la mort de l'auteur de Fantasy, son fils Christopher Tolkien entreprend de recoller les morceaux de l'univers de son père. En faisant le tri dans ses brouillons, il parvient à redonner vie à toute la mythologie de la Terre du Milieu, sans pour autant modifier l'oeuvre initiale. Avec le cycle de Dune, j'ai plutôt la vague impression que le fils s'est appuyé sur les notes pour poursuivre l'oeuvre de son père avec des modifications, et non simplement la restituer telle qu'elle était. Il faudrait vraiment voir quelles étaient ses notes pour estimer si Brian Herbert n'est pas allé trop loin, mais ça pour le coup c'est une toute autre histoire. Je tiens également à préciser qu'il existe une grande encyclopédie appelée la Dune Encyclopedia en anglais, publiée en 1984 par l'auteur Willis McNally. L'auteur Frank Herbert a donné son accord pour la rédaction de cette oeuvre, tout en participant à l'écriture de l'avant-propos, où il dit la chose suivante, je cite, « Je dois avouer que j'ai trouvé fascinant de rentrer ici quelques-unes des sources sur lesquelles sont construites les chroniques. » En tant que premier fan de Dune, j'approuve cette encyclopédie avec enthousiasme, même si j'ai mon propre avis sur certaines des questions qui restent à explorer au fur et à mesure que les chroniques se déroulent. L'encyclopédie est donc validée par l'auteur, et je prends quand même des pincettes énormes lorsque j'utilise le mot « validé ». En effet, cette encyclopédie est sortie avant les 5e et 6e ouvrages de Frank Herbert, qui viendront contredire certains éléments qu'elle contient. Quant aux ouvrages publiés par le fils Brian Herbert, ces livres rejettent l'encyclopédie en dehors du canon de Dune, la présentant comme une version alternative à l'univers étendu. On est donc face à un dilemme auquel je me suis retrouvé confronté pour la rédaction de cette vidéo. Que doit-on prendre en compte comme modèle pour l'univers étendu ? Faut-il accorder du crédit à la Dune Encyclopédia, qui a reçu l'approbation de l'auteur originel de la saga, bien que n'étant pas canon aux yeux des livres publiés par le fils de l'auteur ? Ou bien faut-il délaisser cette encyclopédie pour ne se référer qu'aux écrits du fils, qui selon ses dires s'appuient sur les notes laissées par son père ? Pour ma part, j'ai préféré choisir la voie de la simplicité, et jeter mon dévolu sur la Dune Encyclopédia. Frank Herbert étant le seul détenteur de son histoire, s'il a validé cette encyclopédie, alors c'est qu'elle doit être suffisamment digne pour faire partie du cycle de Dune comme compagnon de route pour creuser les contours de la mythologie, quand bien même les notes laissées par l'auteur viendraient la contredire. Néanmoins, lorsque cela s'y prêtera, je pourrais aussi toujours me référer aux écrits de Brian Herbert pour ajouter du complément. Maintenant que le cadre littéraire est planté, de quoi ça parle Dune ? Nous sommes en l'an 10191 après la fondation de la Guilde Spatiale. L'univers est dirigé par l'empereur Padisha Shaddam IV, chef de la maison Corino, qui exerce un pouvoir d'autorité féodale sur les planètes régies par l'Imperium, un empire qui s'étend sur plusieurs centaines de galaxies. Parmi toutes ces planètes, il n'en existe pas une plus inhospitalière qu'Arakis. Surnommée Dune, on trouve à sa surface du sable à perte de vue. Sa seule richesse est l'épice de longue vie, née du désert qui est convoité par tout l'univers. Quand le duc Leto Atreide reçoit Arakis comme fief, il sent le piège pour sa famille. Pour s'en démêler, il devra s'allier aux Frémen, des guerriers réfugiés au fond du désert, qui se sont adaptés à une vie très dure en préservant leur liberté, coutume et foi. Il rêve du prophète qui proclamera la guerre sainte et changera le cours de l'histoire. Le récit se recentrera très rapidement sur Paul Atreide, le fils du duc, un jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Par ce rapide résumé, j'ai ainsi voulu rester aussi évasif que synthétique pour ne pas trop en dévoiler sur le récit. Ainsi, je vais à présent m'attarder à essayer de vous présenter l'univers de Dune du point de vue chronologique. L'idée étant de s'arrêter au début du premier roman ou du film, tout en restant exhaustif pour ne pas vous noyer dans trop de détails inutiles. Je rappelle que nous sommes dans un univers de science-fiction, le temps ne se mesure pas comme nous l'entendons. Pour les unités qui composent les années, nous parlons d'années avant la guilde et d'années après la guilde. L'année 19000 à 16500 avant la guilde renvoie à l'apparition des premières civilisations sur Terra, appelées aussi la Terre. La date n'est pas précise car nous n'avons pas de source abondante qui aborde cette période. Les siècles suivants seront marqués par la fondation du premier empire par Alexandre le Grand autour de l'année 16500 avant la guilde, découlant par la suite sur une domination de l'empire romain qui conquiert tout le monde connu. Ces informations semblent être légitimes dans la mesure où la maison Atreïde peut retracer ses origines jusque dans les faubourgs de la Rome antique. Pendant plusieurs centaines d'années, le monde évolue au rythme des découvertes et destructions. La capitale de l'empire se déplace, passant d'abord entre les mains de Madrid en Espagne avec la découverte de l'Amérique, puis à Londres avec la défaite de l'invincible armada espagnole pour enfin terminer à Washington lorsqu'ils utilisent l'arme atomique pour la première fois en l'an 14255. A noter que depuis deux siècles, nous sommes en plein âge d'or de l'invention avec le développement de la radio, la télévision, la bombe atomique, la génétique ou les ordinateurs. Entre l'année 14100 et 13600 avant la guilde, la conquête de l'espace est définitivement lancée. L'homme quitte son territoire d'origine pour aller explorer de nouveaux horizons dans ce qui sera appelé la petite diaspora. Le système solaire est colonisé et rapidement, la planète Terra n'abrite plus qu'un vingtième de l'humanité. En 13402, le siège impérial est transféré sur la planète Cérès juste après la chute d'un astéroïde sur Terra. Les trois années suivantes seront marquées par une volonté de sauvegarder les trésors de Terra qui ont survécu à la catastrophe et il en découlera un grand plan de terraformation pour restaurer l'équilibre sur cette planète. Par décret impérial, Terra est désormais un parc naturel sanctuarisé. Entre l'an 12200 et 11200, on parle de l'Empire des 10 mondes puis de l'Empire des 1000 mondes. La colonisation humaine s'est accrue et le monde n'est plus aussi simple qu'il était autrefois. La communication entre les différents systèmes colonisés n'est pas évidente compte tenu de la distance qui les sépare. A cet âge, l'Empire est toujours seul mais il a du mal à diffuser son pouvoir tant la population humaine est éparpillée. On peut donc dire que son pouvoir est davantage symbolique que réel. En l'an 11105, une rébellion détruit le siège du pouvoir sur Cérès entraînant la chute de l'Empire en tant qu'entité unique. Le monde entre dans une ère troublée appelée l'âge des 10 000 empereurs parfois aussi surnommé les grands âges sombres. En l'an 7565, le scientifique Holzman permet à son cerveau humain d'être transplanté dans une machine. Il devient ainsi le premier cyborg de l'humanité et sera loin d'être le dernier. Par la suite, il révélera l'effet d'onde qui permet de rétablir la communication entre les mondes les plus éloignés. Cet effet sera par ailleurs appelé l'effet Holzman. En 7556, Holzman est sévèrement endommagé et sa trace est perdue. Cependant, l'humanité lui doit encore beaucoup puisqu'il a inventé le bouclier personnel ainsi que le voyage spatial qui permet à n'importe quel vaisseau de voyager à grande vitesse. Pendant 2500 ans, c'est un événement majeur avec la guerre de la réunification car les mondes qui peuvent désormais communiquer et se déplacer à grande vitesse se lancent dans une folle guerre de domination. L'année 5022 est marquée par la réapparition d'un empire unique ce qui aura pour conséquence de déclencher un nouvel âge d'or pour l'humanité jusqu'à peu près l'année 3678. Voyant que les machines commencent à dépasser l'humanité, les hommes rejettent de plus en plus ces êtres dotés de conscience. Il s'en suivra quasiment 2000 années de guerre opposant les hommes et les machines dans ce qui sera appelé les petits âges sombres. Entre l'année 200 et 108, c'est le début du djihad butlerien, l'humanité souhaite regagner son indépendance et parvient définitivement à vaincre les machines dont le scientifique Holzman qui s'était réincarné à de multiples reprises en utilisant d'autres corps. 20 années plus tard, en l'an 88, c'est la bataille de Corinne où Demetrios Atreïde assume le commandement après que tous les officiers aient été tués. En récompense pour cet acte de bravoure et pour avoir aidé la maison Corino, il est nommé baron de la planète Tantalos. C'est à cette occasion que la famille Atreïde est officiellement fondée puis introduite auprès de l'Empire comme famille noble. En l'an 84, on découvre l'épice et ses propriétés multiples dont la principale est de faciliter le voyage spatial. C'est le début d'une incroyable course à l'épice à travers tout l'Empire. Et par la suite, attention car là ça va aller très vite, en l'an 10, la guilde spatiale voit le jour, en l'an 5, c'est la fondation de la compagnie des marchands, appelée aussi la Chomme. Et pour faire simple, dites-vous que cet organisme gère tous les échanges économiques au sein de l'Empire. L'an 0 est l'année de référence pour marquer la naissance de l'Imperium tel que nous avons l'habitude de l'entendre dans le cycle de Dune. Et encore une fois, pour faire simple, la guilde spatiale, la Chomme, l'Empereur et l'Ordre des Bénégéssérites, un ordre religieux présent à la cour impériale mais qui agissait plutôt dans l'ombre, s'associent pour former l'Imperium dont les bases sont consignées par écrit pour les 10 000 prochaines années. Pour l'Ordre des Bénégéssérites, nous n'avons pas réellement de date pour la fondation de leur organisation. Selon les écrits du fils de Frank Herbert, la fondation de l'Ordre serait datée autour de l'année 80 avant la guilde, ce qui semble plutôt cohérent avec le fait qu'elles aient participé conjointement à la fondation de l'Imperium. A travers ce nouvel âge, nous aurons pas moins de 300 empereurs qui se succéderont sur le trône de l'Imperium. En tant qu'entité géopolitique, l'Imperium ratifie différents traités dans le but de structurer et solidifier les bases de son pouvoir. Les relations entre le Landsraad, c'est-à-dire toutes les maisons nobles et l'Imperium, sont ainsi clairement définies à travers une organisation de type féodale. Il est également écrit qu'il est interdit d'avoir des machines pensantes, ni d'utiliser des armes atomiques et encore moins des armes bactériologiques. Ceci est visiblement dans le but d'éviter les erreurs du passé. En l'an 1234 après la Guilde, l'Ordre des Manta est créé. Ce sont des humains formés à utiliser leur capacité d'observation et de raisonnement pour épauler les dirigeants des différentes maisons. L'année 3367 après la Guilde marque le début de la Première Guerre des Assassins. La Maison Harkonnen se querelle avec la Maison Pardie et il s'agit d'un conflit assez restreint dans la mesure où les deux maisons s'emploient à l'utilisation d'assassins pour tenter de déstabiliser son adversaire puisqu'ils n'ont pas le droit d'utiliser des armes non conventionnelles. Il y aura par la suite d'autres conflits de ce type à travers l'histoire et ces derniers vont laisser une trace profonde dans le paysage géopolitique. En l'an 7193, les Zenzounis migrent vers la planète Arrakis après avoir payé leur passage auprès de la Guilde Spatiale. Il s'agit d'une faction religieuse qui a été longtemps persécutée sur les différents mondes où ils s'étaient installés à travers le temps. C'est à cette occasion qu'ils vont devenir les Freemen, un dérivé du mot Freeman, les hommes libres, qui peuvent désormais vivre dans les déserts d'Arrakis selon leur foi sans être inquiétés. En l'an 8711, la maison Atreïde reçoit la planète Kaladane comme nouveau fief sur ordre de l'Empereur et s'y déplace pour en prendre possession. Je vous propose désormais de conclure cette chronologie avec deux dates qui feront sens si vous avez lu les livres ou vu les films. En l'an 10175, c'est la naissance d'un certain Paul Atreïde. Et en l'an 10191, la maison Atreïde se voit confier la gouvernance d'Arrakis par l'Empereur. Pour le reste à venir, je vous laisse le soin de poursuivre l'histoire de Paul selon votre choix. Avec cette grande chronologie à la fois synthétique et suffisamment détaillée, vous détenez à présent les clés pour comprendre comment s'est écrite l'histoire de Dune, comment elle s'est articulée dans l'espace-temps, et j'ose espérer vous avoir donné du contexte suffisant pour une entrée en la matière. J'ai également voulu faire une première vidéo introductive, tout en vous illustrant aussi la difficulté de se plonger dans la mythologie du cycle de Dune. A ce jour, je pense que c'est clairement l'univers le plus complexe auquel je me suis confronté. Si le cycle de Dune vous intrigue et que vous avez envie que je poursuive l'exploration de celui-ci à travers des vidéos thématiques, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour je l'espère d'autres vidéos sur le cycle de Dune. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501